Bonjour, ici Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe à l'Assemblée nationale du Québec. Nous terminons aujourd'hui l'histoire du député de l'Union nationale, Ernest-Joseph Chartier, tristement décédé en fonction. Il a été remplacé par Jacques Bousquet. Écoutons l'archiviste Anne-Sophie Robert nous raconter. Bon visionnement! L'élection de 1944 sera particulièrement importante pour deux raisons. D'abord, c'est la première fois que les femmes de la province votent au provincial. Ensuite, c'est le début du second règne de Maurice Duplessis, qui allait durer 15 ans et marquer durablement l'histoire du Québec. À Saint-Hyacinthe, un événement marquant se produit également lors de cette élection. Pour la première fois depuis 1912, le comté n'élit pas un libéral. En effet, Raoul O. Picard de la Providence, qui est un organisateur de longue date de Télé-Bouchard, est défait par Ernest Chartier, le candidat de l'Union nationale. Propriétaire d'une florissante entreprise de bois et charbon, Chartier est également vice-président de la manufacture d'orgue Casavant Frères, de même que directeur de la compagnie d'assurance La Survivance. Né à Saint-Damas, Ernest connaît aussi bien les besoins de la campagne que ceux de la ville. Par exemple, bien qu'un marchand de charbon, il s'intéresse beaucoup à l'agriculture. Sa bonne entente avec le député du comté de Rouville, Laurent Barré, qui est ministre de l'Agriculture, lui permet de recevoir plusieurs octrois pour le développement de ce secteur. Et développe également de façon avantageuse le réseau routier de la région. De grandes fêtes sont organisées en 1948 pour célébrer le 200e anniversaire de la ville. Sur ce film d'archives, on voit Ernest Chartier dévoiler une plaque commémorative à l'Hôtel de Ville pour l'occasion. 1948 est également une année électorale. Cette fois, Ernest J. fait face à un adversaire de taille lorsque le maire de Saint-Hyacinthe, Ernest O. Picard, décide de se présenter contre lui pour le Parti libéral. Chartier conservera son siège comme il le fera encore d'ailleurs à l'élection suivante en 1952. Bien qu'effacé à Québec, il est très populaire auprès de ses commettants qui lui accordent d'importantes majorités à chacune des élections. Il meurt subitement le soir du 22 septembre 1954. Il est au fête de sa popularité dans le comté et plusieurs centaines de personnes assistent à ses funérailles. Des membres très importants du gouvernement se rendent à Saint-Hyacinthe pour rendre un dernier hommage à leurs collègues et amis. On aperçoit ici, dans le cortège, le premier ministre Duplessis qui porte un imperméable clair et qui tient son chapeau. Des élections partielles ont lieu en 1955 et Jacques Bousquet, que l'on aperçoit ici avec Chartier, le remplace dans le comté. Né à Nomining, dans les Hautes-Laurentides, le 10 octobre 1911, il est l'office de Jean-Baptiste Bousquet, avocat, et de Maria Larivière. Son père s'intéresse à la politique. Il se présente dans trois élections fédérales à Saint-Hyacinthe pour le Parti conservateur, mais il est défait chaque fois. Jacques fait ses études de droit à l'Université de Montréal. Il est admis au barreau en 1936. Il exerce ensuite sa profession d'avocat à Saint-Hyacinthe. Durant la guerre, il est en service actif dans le régiment de Saint-Hyacinthe. Après sa démobilisation en 1946, il pratique de nouveau le droit de 46 à 57. En 1941, il épouse à Saint-Hyacinthe l'infirmière Laurette Hévé. De 1953 à 1956, Jacques Bousquet est échevin. En 1956, il tente de conserver son siège de député à l'Assemblée nationale, mais n'y parvient pas. René Saint-Pierre, le candidat libéral, l'emporte par 606 voix. Bousquet sera juge à la Cour provinciale de Montréal de 1957 à sa retraite en octobre 1981. Il meurt à Saint-Hyacinthe le 11 décembre 1995. Pour en apprendre plus sur chacun de nos députés, n'hésitez pas à consulter notre site internet histoire-de-masca.com. Un texte comprenant davantage de détails accompagne chacune de nos capsules. Le 11 décembre 2015